C'est émouvant et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et cette délégation, elle est aussi riche que la première qui était venue. Il y a dedans des PDCI, des FPI, des simples parents, des amis, des camarades de toujours, mais également juste des personnes qui ont beaucoup d'amitié pour moi et qui ont fait le déplacement pour venir. Vraiment, je vous remercie. Nous sommes en début d'année et vous êtes venus nous faire un grand, grand, grand présent, un grand cadeau. Rien que votre déplacement, c'est un grand cadeau. Vous ne pouvez pas savoir combien c'est un grand cadeau. Quand je pense à ce par quoi je suis passé en 2020, même en 2019, ce déplacement-ci-là, c'est un trésor. C'est un trésor que le Seigneur vous bénisse. Et vous êtes venus, en plus du membre, en plus de la qualité de la représentation, de la délégation, vous êtes venus avec beaucoup de présents. Et je voudrais vous remercier pour ces présents-là. Ce sont des choses qui montrent que nous sommes encore bien enracinés dans nos traditions et dans notre terroir. Et depuis les bananes, les régimes des bananes, jusqu'au Pagno-Kita, à la poète, à toute la littérie, en terminant par Je voudrais, au passage, féliciter le frère Akhoi pour cette déqualité de riz. Quand j'étais première dame, j'essayais de monter la bourse du bivrier et dans les recherches que j'ai faites, je me suis rendu compte que le riz, on peut en produire partout sur toutes les tendures du territoire ivoirien. Il n'y a pas une partie de la terre ivoirienne où on ne peut pas faire poussier de riz. Et donc, je me suis mise à apprenter moi-même du riz. Et j'avais tiré beaucoup de leçons. J'ai planté du riz près de nos lagunes et je me suis rendu compte que le sol là-bas est salé. Et donc, pour que le riz prenne bien là-bas, il faut une qualité spéciale du riz qui supporte comme le sel dame. mais on a expérimenté aussi à l'époque, le riz violet. et a décider de prendre ça en main et de produire dans la région de Bonoie du riz violet. Mais le riz violet peut pousser à Bonoie. de riz violet peut pousser dans les marécages. Donc, on a planté même du riz violet à Ebra. Et ça a donné et je voudrais le féliciter parce que quand il y a des choses à faire et puis après on reste comme il. Mais lui, il s'est enquêté il s'est enraciné et aujourd'hui, il est producteur de riz violet. Et comme quand on dit riz violet, le riz qu'on connaît au marché, c'est du riz blanc. Mais le riz, il n'est pas blanc quand il est sur les tiges. Et quand on a filé, on blanchit le riz. Mais le riz qu'on blanchit, on appauvrit. Donc, on mange du riz blanc, on est content de manger du riz blanc mais c'est comme si on est en train de manger de l'amidon, simplement. Le riz, il faut le manger avec une pellicule qui, on trouve du riz, quand on commence à piler, dans le moment, au village, on commence à piler le riz. Le riz, il sort marron. Ou bien il sort violet. Ou bien il sort noir. Ou bien il sort rouge. 50, c'est comme ça qu'il faut manger. Quand il a blanchi là, il est devenu pauvre. Et donc, quand on le mange, on n'a plus de ventre, mais les nutriments sont partis dans la poussière. Et donc, merci, accueilli, et félicitations. Je te souhaite de devenir le premier producteur des riz violets dans tout le sud du Combre. Et que derrière toi, il y a d'autres jeunes, d'autres hommes, d'autres femmes qui se lancent dans la production du riz pour que notre région du sud Combre devienne une grande région productrice de riz. Bon, ça, c'est mon rêve. Je partage mon rêve avec vous, Messieurs les mères et les élus qui sont là. J'espère que vous enregistrez mon rêve pour aller le faire réussir dans toutes vos régions là-bas. Il y a quoi à vous ? Il y a quoi ? Parce que l'année 2020 a été une année difficile pour nous tous. Ça a été une année difficile pour la Bonivoire. Ça a été une année où nous avons nourri l'espoir de voir la démocratie à s'amplifier, s'est développée plus grandement dans tout notre pays et nous n'avons pas atteint l'objectif que nous visions. Et ça a été le plus douloureux. Et beaucoup de personnes ne se sont pas encore remises des souffrances qui ont été vécues à cette époque-là. Bournois a eu le frangot dans cette bataille-là pour une plus grande démocratie en Côte d'Ivoire. Et je voudrais profiter encore aujourd'hui de ce que vous êtes là pour vous féliciter vous de Bournois particulièrement du frangot que vous avez dignement porté. Et tout un peu d'Ivoire est fière aussi. Merci pour tous les autres compas qui ont été bénis. Je rends grâce à Dieu parce que l'année 2020 a été aussi l'année où le Covid nous a amenés dans ce pays et ce n'est pas encore fini. Et ces gens avaient prédit que ça allait être des cartons dans notre pays comme dans les autres pays africains. Par la grâce de Dieu, on a échappé à des cartons. C'est vrai qu'il faut continuer de respecter toutes les mesures barrières qui sont conseillées parce que c'est très important. Cette maladie-là est une très mauvaise maladie. Mais Dieu nous a fait grâce et je voudrais lui rendre gloire pour la grâce qu'il nous a accordée. et vous souhaitez que 2021 soit une année où cette maladie-là elle sera encore dans l'échec dans un échec plus grand dans notre pays que l'année 2020. reste que 2020 et en conséquence cette période ici de l'année 2021 sont des moments où tous en Côte d'Ivoire nous vivons un état de tiraillement intérieur qui n'est pas encore terminé, qui n'est pas encore venu parce que le combat même qu'on est engagé là n'est pas encore arrivé à son terme. Et donc, il y a beaucoup de stress encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de tiraillement intérieur encore aujourd'hui. Il y a même quelquefois du désespoir dans le cœur et dans l'âme des Ivoiriens qui n'osent pas pleurer à haute voix mais qui pleurent parce que le combat n'est pas terminé. parce que la situation l'état qu'on souhaitait là il n'est pas encore acquis. Et ça se ressent dans les discussions qu'il y a en ce moment-ci dans les initiatives qui sont prises en ce moment-ci dans les actes qui sont posés en ce moment-ci par les uns et par les autres. Et tout à l'heure, votre porte-parole en a parlé en disant que on est dans le questionnement. c'est vrai que on est tous dans les questions celui qui dit que chez lui c'est la sérénité totale je vais lui dire il n'a qu'à me montrer le remède parce que moi-même je souhaite aussi la sérénité totale. Mais à la vérité ce que je vis moi-même c'est le questionnement. C'est le tiraillement intérieur. Or, on doit rester debout. On doit rester et continuer d'assumer nos postes. Continuer d'assumer nos positions. Il y a une phrase de l'églésiaste que c'est ainsi j'aime beaucoup que je balance à la tête de tous ceux qui viennent me rendre visite. L'églésiaste dit quand l'esprit de de l'homme qui domine quand l'esprit qui domine sur toi s'élève contre toi celui qui domine sur toi celui qui est plus fort que toi celui qui a le moyen de t'écraser quand il s'élève contre toi quand il s'élève contre toi c'est dans les difficultés c'est dans les problèmes mais l'églésiaste dit qu'à ce moment là toi reste à ta position à ta position Amen Fais tout ce qui est à ton pouvoir pour ne pas te laisser écraser pour ne pas te laisser décourager pour ne pas te laisser déstabiliser pour ne pas te laisser réduire en bruit toi reste à ta position Toi fais en sorte de ne pas être jeté toi fais en sorte de ne pas toi-même je vais le pencher et abandonner reste à ta position et il continue en disant il faut que tu restes à ton poste car le calme prévient de couper si tu ne demeures pas dans le calme à l'intérieur tu vas te retrouver en train de prendre des décisions que demain tu vas te régliger tu vas te retrouver en train d'abandonner de t'émissionner de tout laisser tomber et puis demain tu vas te régliger tu vas te retrouver en train de t'enfler de colère de t'enfler de révolte de t'enfler de rébellion et puis ils vont triompher sur toi et demain toi tu vas le régliger tu vas te retrouver en train de poser des actes qui vont être des actes même qui peuvent t'amener à te retourner en prison dans la rébellion là tu vas te lever et tu vas dire moi aussi j'ai pris une machette et moi aussi je m'avais découpé taillade et tu vas te retrouver dans de grands échecs donc ça c'est la leçon c'est la leçon de l'églésia qu'aujourd'hui je conseille à tout le monde le calme intérieur n'est pas un acquis le calme intérieur c'est quelque chose qui se cultive le lointain l'horizon lointain il est loin et comme il est loin il va se précipiter comme il est loin il ne faut pas tomber dans l'improvisation parce que tu vas loin et quand on va loin là on va à pas serein à pas calme le calme prévient de vos péchés c'est la première réponse que je voudrais vous donner pour le reste on gère le tiraillement il y en a qui disent tel que la situation se présente là j'estime qu'on a pas allé à des élections il y en a qui le disent et je leur donne raison moi-même je ne vais pas aux élections mais il y en a qui disent mais il y en a qui disent au bout de tout ce qu'on a vécu là il y a un minimum qu'on doit s'assurer et pour acquérir ce minimum là même si ce qu'on va trouver même si c'est pas beaucoup allons envers aux élections pour prendre le peu qu'on peut prendre à ceux là aussi je donne raison vous voyez un peu la pleine du tiraillement je les donne raison et je comprends leur raisonnement même moi j'ai fait mon choix j'ai fait son choix en fonction de ses analyses en fonction de ses espoirs en fonction de ses objectifs et il faut le faire de façon sereine c'est pour ça que j'ai dit le cas le cas non pas d'irritation non pas la colère non pas l'orgueil mais le cas le cas non pas la rancœur mais le cas c'est grâce au cas qu'on va pouvoir chacun et ensemble arrêter les décisions qui sont les bonnes qui sont les justes qui sont les décisions qui sont adéquates pour le temps que vous traversez on m'a dit on m'a dit c'est ma ferie et puis à Yahvé qui ne veut pas l'adour aux élections j'ai dit je comprends on m'a dit c'est le dommage que il n'est pas accepté l'adour aux élections j'ai dit je comprends aussi c'est ça que j'appelle le tirage on est arrivé à un moment de l'histoire de la Côte d'Ivoire où on est traversé par des tiraillements et où les solutions ne sont pas juste des bonnes solutions ou juste des mauvaises solutions mais où ensemble ensemble on doit s'asseoir discuter projeter et puis arrêter ce qu'on va considérer comme le moindre pas ce que moi je retiens c'est que le compas qu'on est en train de mener qu'on était en train de mener il n'a pas atteint ses objectifs et donc ce compas là il n'est pas terminé comment il doit être poursuivi je n'en ai pas la solution je n'en ai pas la réponse mais c'est sûr que la réflexion doit continuer à ce niveau là parce qu'on est condamné à aller jusqu'à la victoire bon que le Seigneur nous vienne amène que le Seigneur vienne nous inspirer et pour nous actes et pour nous actes et pour nous décisions et pour nous actions parce que nous ne devons jamais peur de vie que l'objectif final là c'est le salut de notre nation c'est le salut de notre nation et la vision que nous avons pour notre nation c'est une nation où le droit est respecté une nation où la démocratie est respectée une nation où la vie est respectée une nation où les lois sont respectées une nation où la justice est respectée une nation où la misère est compactue une nation où la connaissance et la science sont mises à la disposition de tout le monde une nation où la richesse est distribuée de façon équitable et où chacun a la possibilité de devenir un acteur pour l'enrichissement de tout le monde une nation où la guerre n'existe pas ou au contraire c'est l'unité des enfants et des fils de cette nation là qui existe et que ces enfants là vivent dans la paix dans la solidarité dans l'amour partagé voilà le rêve il a toujours le même et ça quel que soit le parti ce rêve là doit être le rêve que ce soit le FPI que ce soit le PDCI que ce soit le RBR que ce soit du GTCI du DPCI du GTCI du GTCI du GTCI que ce soit EBS que ce soit CDRP ce rêve c'est un rêve qui est commun aux Ivoiriens et nous savons Dieu nous a donné des moyens matériels spirituels intellectuels financiers de réussir cette nation là c'est la volonté des hommes qui a le problème aujourd'hui donc que Dieu nous vienne en aide que Dieu nous vienne en aide que Dieu lui-même il intervienne pour que les justes devienne les plus nombreux dans cette nation Amen comme Yako pour tout ce que vous avez souffert pour tout ce que nous avons souffert Yako à l'avance pour tout ce que nous souffrirons encore à ce que nous souffrirons encore mais que Dieu nous vienne en aide parce que la victoire est devant la blessure moins génère aucune crainte génère aucun doute la victoire elle est devant Amen et la victoire elle va arriver Amen Aujourd'hui nous sommes tous un peu inquiets parce que nous ne voyons pas encore arriver le plaisir nous rend partout nous nous posons des questions et nous sommes inquiets parce que aujourd'hui il n'y a plus de raison pour qu'il n'arrive pas mais j'ai dit ne préfère pas qu'on a qu'il va arriver il va arriver et on a fêté parce que c'est notre droit c'est une satisfaction à laquelle nous avons droit de voir Bago rentrer chez lui en bonne santé et aussi vaillant que le doyen que nous avons vu tout à l'heure qui a 48 ans et puis qui marche même plus vaillamment que moi que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur nous bénisse que le Seigneur bénisse que les femmes qui sont dans nos pensées nos esprits là que nous ayons le temps de les réaliser et que nous voyons la fin de ce combat là dans notre vie que ce ne soit pas quelqu'un qui vient nous raconter au bout du temps comment les choses se sont faits que le Seigneur vous bénisse merci pour tous les dons qui ont été faits dans tous les dons et du compris les dons financiers qui sont impressionnants merci beaucoup merci beaucoup on vient de vous annoncer que les camarades de Tchapouk sont arrivés sont arrivés et il n'y a qu'à vous mais vous n'êtes pas arrivé trop tard on a déjà annoncé vos dons maintenant on est déjà en train de parler vous nous avez trouvé en train de parler soyez les bienvenus j'ai terminé mon message mon coeur est rempli de joie mon coeur est rempli de paix le Sud Komwe est debout le Sud Komwe même si l'esprit de celui qui domine s'est élevé le Sud Komwe a fait garder sa position on est déjà en train de faire sa position je vous remercie de vous je vous remercie de vous vous remercie de vous vous remercie de vous dire à tous vos militants, allez dire à tous les frères à bas que Siobankwago est debout. Elle a été heureuse de recevoir le sucre de Kouboï. Mais elle est debout et elle regarde une femme. Elle regarde une femme. Elle est debout. Mon histoire Jésus a changé mon histoire Jésus a changé mon histoire Il a essayé l'amour Jésus a changé mon histoire Il a essayé l'amour Jésus a changé mon histoire